On peut se casser d'ici. Oh ! Ok. J'avais peur qu'on puisse... Enfin j'étais content, je me suis dit tiens on peut peut-être pousser la porte maintenant. Mais en fait non, c'est rouillé, c'est bloqué. Ok, on va revenir dans la... Dans la chambre. Alors perso, après moi je ne suis pas méga fan de ce genre de jeu où c'est qu'il faut toujours fuir les ennemis. Genre par exemple les Outlast, tout ça, même si le gameplay ça n'a rien à voir, c'est du first person, les Outlast. Mais vous ne pouvez pas combattre vraiment les ennemis, vous êtes toujours obligé de les... On peut rester à baisser, on ne peut pas marcher en s'accroupissant. Enfin, se mettre à quatre pattes. Enfin oui, si elle se mette à quatre pattes, peut-être qu'on verrait en fait sous sa jupe, donc ils ne veulent pas. Mais voilà, fuir les ennemis en fait, je ne trouve pas ça très très intéressant comme sorte de jeu. Donc c'est vrai que j'ai tendance à éviter ce genre de jeu, j'en prends jamais. Même si tout le monde aime les Outlast, moi je n'aime pas. Waouh ! Ok. Ouais, ça c'est du sang, ouais. Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Respire, respire. Pas mal cet effet de peur, de panique. Pas mal, pas mal, intéressant. Il faut trouver une map, elle en a parlé. Et donc là, voilà, comme je le disais, enfin tout ça pour dire que Hunting Ground, c'est un peu pareil. C'est que vous allez passer votre temps à fuir les ennemis plutôt qu'à combattre. Donc, il faut aimer quand même, il faut aimer ce style-là. Mais ça reste un très très beau jeu apparemment. Il faut quoi, une petite clé ? Sûrement. Un peu comme les Resident Evil. Les petites clés en acier, là, que vous n'utilisez qu'une seule fois. Parce qu'apparemment, quand vous rentrez la clé dans la serrure, la serrure mange la clé. Ça m'a toujours fait rire. Ça ne m'a jamais porté... Enfin, ça ne m'a jamais fait étrange, en fait, quand je jouais au Resident Evil à l'époque, genre il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, c'est en gros la serrure, elle te mange la clé, c'est ça ? Alors, de la lavande... Ah, c'est pour réduire la panique. Donc, il y a bien un système de panique. D'accord, ok, cool. Ok. Sûrement des produits chimiques. Alors, on y va. Oula ! Que se passe-t-il ? Ouh, ça doit être le gros, ça. Vu l'ombre, vu la taille de l'ombre... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un bébé dans les mains ? Oh ! Ah ! Là, c'est le moment où on court dans l'autre sens. Parce que j'ai déjà vu pas mal de porno comme ça, et ça se finissait toujours mal pour la femme. Ah ouais, carrément. Il va en faire une poupée, la femme. Oh mon dieu, les yeux. Ok. Là, on s'en va. Oh, elle est là. On peut se cacher là. Oh, carrément. Il m'a vu. Arrête. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça ? Oh, la vache. Là, c'est fermé. Il court vite, ce con. Enfin, vu la taille qu'il fait ? Il tombe pas des escaliers. Ok, non. Oh merde. Oh merde. Oh ! La caméra change. Euh... Oh putain, s'il m'attrape, il va me... Ça va mal finir. Lâche-moi ! Elle commence à être fatiguée. Oh putain. Bon, on va fermer la porte. Euh... Pas de ce côté. Je vais voir. Ok. Ok, cool. On peut faire ça. Oh la vache. Je dépêche, je dépêche. Dépê... Ferme la porte. Oh putain, il est encore là. J'aime beaucoup. Apparemment, la caméra change des fois. Et suit le mec. Bah, par exemple, là. T'es sérieux ? Il arrive à nous sentir. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On bouge pas ? Ah mon dieu, il nous a pas vus. Ok, ça va. C'est bien fait. J'aime beaucoup le... L'ambiance. Bah déjà, l'ambiance, elle est top-notch. Mais j'aime beaucoup le... Le gameplay au final. On va fermer la porte. Et on peut verrouiller... Genre, tenir la porte. Je voudrais voir si on peut la bloquer, genre la maintenir, vous voyez ? Parce que dans Outbreak, on pouvait faire ça. Non, là, elle veut que ouvrir. Si je fais action, non. Si je cours, non. Backstep. Non, apparemment, on peut pas. Bon, après, c'est une femme. On va dire qu'elle est pas très forte et tout. Parce que bon, vu la masse, je pense que même moi, je le stoppe pas, le mec, s'il veut ouvrir une porte. Vu la taille qu'il fait, le mec. Ça pourrait peut-être être utile, on va voir. On va où, là ? On va fermer la... Ce qui est pas mal, c'est que les portes se ferment pas automatiquement. Au début, je pensais qu'elles se ferment automatiquement. En fait, non. Donc ça, c'est bien. Ça rajoute un côté réel au truc. Ouh la vache, je sais quoi que c'était le mec. En fait, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, apparemment, il faut insérer quelque chose. Ah, c'est pas la map. Un parchemin. Alors, golem. Et met. Sympa. Apparemment, ils ont créé ce golem. T'as la poitrine qui bouge grave trop, en fait. Je me demande s'il y a une version adulte du jeu. Non, je déconne. Faudrait le sortir sur PC, ce jeu. Comme ça, les gens, ils font des mods. Ce serait bien. Je me demande si... Quoi, ce bruit ? Ah, le chandelier. Un angel, peut-être. Ok. On continue. Donc, je disais, je me demande si ça va être toujours le même monstre. Enfin, le même mec qui nous poursuit. Je pense pas. Mais c'est possible que ça soit, ouais, un ennemi récurrent, quoi. Où il y a trop de toiles d'araignée. Surtout qu'elles sont super grosses. Non, une machine à écrire. Oui, ça s'appelle une machine à écrire. Le bruit, c'est du Resident Evil. Je viens de taper n'importe quoi, en fait. D'accord. Wef dert. Je crois qu'il faut écrire emet. Je viens de taper n'importe quoi. Je pensais pas que ça allait... E-M-E-T-H. Je pensais pas que ça allait faire ça, en fait. E-M... C'est marrant parce qu'en plus, c'est un QWERTY. Alors, je me demande si les... Les machines à écrire, en Amérique, elles étaient comme ça. Elles étaient comme les claviers, en fait, avec un QWERTY. Bonne question. On a une plaque emet. Et on a une plaque... Wef dert, aussi. Je pense pas qu'on en aura un peu de soin. Mais bon, au cas où, si on trouve un monstre avec ce nom-là, bah voilà. On sera prêt. On va peut-être fermer la porte. Quoique, si le golem, il prend envie et il essaye de nous bouffer, il va falloir ouvrir la porte. On verra. Eh, émette. Enfin, j'espère que c'est ça, le... Ah, ok. Il faut aller dans le menu, use. J'espère que c'est ça, le... Le puzzle. Ouais, ouais, c'est ça. Oh la vache. On peut pas lui donner des ordres, genre défoncer le mec, le gros mec. Allez, met, tu dors. It's here to stay. C'est quoi, c'est une musique de corne ? Où est-ce qu'on est ? Ok, une échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut descendre. Elle voudra pas descendre, sûrement. Bah, c'est bizarre que les escaliers s'arrêtent comme ça en pleine vue. Oh, il y a un... Il y a un objet qui clignote au-dessus. Comment tu récupères ça ? Sur le pilier, comment tu récupères ça ? C'est bizarre. Sûrement des escaliers qui sortent du mur. Bah, non, enfin, non, il y a une fenêtre. C'est bizarre. On a une porte ici. Des pots. Hum, what's this ? Magnesia. Ok, deux portes. Il y a quoi dans le puits ? Ok. Je voudrais bien après qu'elle puisse enfoncer les portes, genre en sprint. Et, euh... Et boum. Mais elle veut pas. C'est pas possible. Mais ça aurait été bien. Ce que j'aimais bien dans Outbreak, c'était qu'on pouvait défoncer les portes, en fait. En tirant dessus, en donnant des coups de pieds, en donnant des coups d'épaule, etc. C'était vraiment cool. On peut se cacher dans un baril ? Non. Bon, apparemment, elle a jamais joué à Metal Gear Solid. C'est con. Une clé. C'est tellement un piège. Ah, Fiona. Je vois que tu as finalement réveillé. Il y a quelque chose que j'ai voulu vous montrer pendant un temps. Pousse-toi de la peau derrière toi. J'avoue que le jeu est assez rapide. On n'est pas bloqué, rien. Ouh la vache, c'est qui ça ? Un, deux, trois, cri ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ce, mon amour, c'est ce que vous allez devenir dans l'avenir. Allez. Vous pouvez vous toucher. Vous allez ! Mais c'est une statue. Au début, je pensais que c'était une femme. On lui avait enlevé la peau. Apparemment, c'est du bois. Je pense. Mais en tout cas, c'est une femme prégnante. C'est une femme enceinte. Donc, ça ne sent pas bon pour Fiona. Ok, on a la clé du jardin. Je pense que c'est la porte qu'on vient de voir. On va aller voir ça. Encore de la camomille. C'est pour nous calmer, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un book. Ok. Sympa. C'est un meuble pour ranger les livres. Ok, il n'y a rien d'autre. On va pouvoir aller ouvrir la porte, du coup. Par contre, je veux juste voir ce qu'il y a à gauche. J'ai l'impression que le château est bien grand. Et bon, c'est... C'est configuré à la Resident Evil. Genre, porte fermée, on trouve la clé. On résout un puzzle, on ouvre une autre partie. Mais ça a l'air de bien marcher. C'est assez rapide, je trouve. Vu que le gameplay est assez... Sur les anciens Resident Evil, pas action, mais... Vous voyez ce que je veux dire. C'est assez dynamique, voilà. C'est ça, c'est dynamique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, ne me dis pas que c'est encore le géant. Non, c'est un esprit. Normal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, luminescent. Oh, waouh, ok, c'est des trucs à éviter, en fait. Ok, donc apparemment... C'est des sortes de grosses lucioles. Enfin, c'est des esprits, machin, mais bon, on va les appeler ça des lucioles. Elles aiment Fiona, elles deviennent attirées par Fiona. Elles vont la mettre en état de panique. Et elles vont aussi attirer les monstres dans les alentours. On va test. Ouais. Parce que ça fait du bruit et ça attire les monstres. Enfin, les monstres. Les gens qui sont pas demandés, on va dire. Sont pas invités. Genre le gros pervers. Viens, assis-toi. Viens, assis-toi. Tu veux pas t'asseoir ? Faut tellement que tu t'as... Faut s'asseoir, là. C'est tellement ça, le puzzle. Ou alors, faut pousser la chaise, mettre quelque chose. Ok, il y a un crochet apparemment. Il y a sûrement... Ah, on peut sauvegarder ici. D'accord. Au début, je pensais que la sauvegarde, c'était la machine à écrire. Mais en fait, non, c'était pour émettre. Voilà. Donc, il faudrait pousser la chaise, en fait. Ou alors... Mettre quelque chose dessus. Pourquoi tu te baisses à chaque fois ? Ah, c'est parce que ça... Ah, elle est en train de checker le sol, en fait. C'est pour ça qu'elle se baisse. Parce que je fais la touche action pour qu'elle regarde les environs. Et en fait, elle se baisse pour regarder le sol. Tu peux pas prendre cette chaise ? Putain, mais t'es sérieuse ? C'est tellement évident. Ça me perturbe. Je sais pas. Peut-être qu'après, quand elle aura plus en tête de ce qu'il faut faire, peut-être qu'elle le fera. J'espère qu'il y a du saumon. J'aime beaucoup le saumon. Chicken jerky. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour manger, se remettre de la vie, peut-être ? Alors, restaure. Ah, pour le chien. D'accord. C'est de l'endurance de chien. Bon, déjà, il nous donne un grand spoiler qu'on va avoir un chien intéressant. Donc, même le chien, on va pouvoir lui donner des friandises. Genre là, c'est de la viande séchée. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Non. Par contre, il y a un truc de l'autre côté. On va voir ce que c'est. Un objet. Donc, c'est une plaque comme on avait, je crois. Sauf que celle-là, elle a été brisée. On va peut-être devoir la recrée, la plaque, une fois qu'on saura le nom. C'est pas mal. C'est bien fait parce que le fait de laisser les portes ouvertes comme ça, c'est un peu stressant. Ça, c'est tellement un endroit pour se cacher. C'est tellement un endroit pour se cacher. Ah, ça doit sûrement retourner dans le, peut-être, le grand couloir, non ? Oh, merde. Ferme. Oh, la vache, par contre, elle est chiante. Elle est un peu lente. Enfin, je sais pas s'il venait dans notre direction ou pas, en fait. Donc, peut-être qu'on est tranquille. Est-ce qu'on a la map ? Non, toujours pas la map. Peut-être que je l'ai loupée, la map. Ça m'intrigue. Bon, il a pas l'air très débrouillard non plus, le boulet, là. Qu'est-ce qu'on a, là ? Anti-monipowder, donc c'est de la poudre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pour jeter, ça explose à l'impact. Ça peut stun. Intéressant. On pourrait l'équiper. Hop. Et je crois que c'est triangle. On fait triangle et ça jette les objets. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, il est où ? Oh, la porte est ouverte, ici. Je viens de là. Oui, c'est la télé. Ah, on peut sauvegarder ici, aussi. J'avais pas vu. Bah, du coup, on va faire le tour, je sais pas trop où aller. On va laisser les portes ouvertes, comme ça, on sera où on est déjà allé. Ça, c'est toujours fermé. C'est fermé de l'autre côté. Ah oui, c'est le chandelier qui fait ce bruit. que je me disais. L'ambiance est cool. Non, non, ferme pas, ferme pas. On refait le tour, parce que je sais pas vraiment où aller, en fait. Ça, c'est pour créer la plaque, donc peut-être qu'on va devoir recréer une plaque en plus. Bon, on est reparti. Là-bas. C'est bien, j'ai entendu le mec, quand j'ai passé la porte, quand j'avais déverrouillé la porte. Mais il devait être loin, et du coup, bah... Non, elle veut pas voir. Je me suis mis sur le côté, faire action, pour voir... Peut-être qu'elle me disait, ah tiens, il y a quelque chose, je vois quelque chose. Bah, apparemment, non. Non. Ah ! C'est la porte que... Ah, c'est là. T'es sérieuse, tu veux pas... C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? La poupée ? La poupée, c'est pas assez lourd. Ah, je peux équiper la poupée. Oh, merde. Oh, merde. Je crois que j'ai perdu la poupée à tout jamais. Oh, merde. Je... Je pense qu'on peut la récupérer, mais là, elle veut pas, en fait. Elle veut pas l'examiner. Parce qu'elle est dans le sol qui se baisse. Waouh, pas mal, ça. Et j'ai trouvé un défaut dans le jeu. Après, bon, peut-être qu'on peut pas la récupérer, mais ça m'étonnerait. Ouais. Ouais, c'est mort. Ah bah, bien joué, tu vois. Oh, putain. Magnifique. Bien joué. Après aussi, il y a écrit « What's this ? » à chaque fois, elle dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » quand elle passe à côté d'un objet, en fait. Donc, c'est pas mal. Je peux pas combiner. C'est peut-être pas les mêmes parties, je sais pas. Ou alors, il faut recréer la pierre, euh, enfin, recréer la plaque. Genre, euh... R-E-S-T. Ou alors, S-T-R-E, je sais pas. C'est quoi le truc à droite ? Ah ouais, c'est ça. Il y a un... Il y a un truc, là. Il faut insérer une... Une plaque. Par contre, c'est quand même grand, putain. Oh, énorme. Ah, c'est pas la map. Dis-moi que c'est une map. C'est un dessin du château. Yes, je crois qu'on a la map. Yes, on a. Cool. Je pense que les marqueurs rouges, c'est où c'est qu'on est allé. Genre, les portes fermées, je pense. Je pense, ouais, je pense que maintenant, il faut... Il faut retourner, euh... Créer une, une plaque. Et on est, on est bon. On va faire ça, vite fait, je pense. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Par contre, je suis un peu dégoûté pour la poupée. L'avoir perdue, comme ça. Dans les commentaires, dites-moi si on peut la récupérer, la poupée, normalement. Ah, il y a un couteau. Prends le couteau. Ah ouais, carrément. Plante-lui le couteau. Je suis quand même curieux de ce qui se passerait s'il l'attrapait. Mais je pense que ça, c'est mon côté pervers qui parle. Ah non. Ah, ça va mal finir. Peut-être que mes voeux vont être exaucés, en fait. Euh, là, 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 là. Ouais, là, il va falloir se relever. Mais je sais pas, rampe. Il a des clés, j'ai vu, sur la ceinture. C'est qui, ça? Ah, peut-être qu'il faut mettre le gros, en fait, sur l'emplacement. Quoi? Apparemment, il peut pas la toucher. Je suis sûr qu'il va y avoir une sorte de twist. Parce que lui, il a l'air de l'aimer, en fait. Même si, bon, il est dérangé et tout ça. Mais il a l'air d'être un esprit, en fait, simple. Et peut-être... ...qu'il va l'aider à la fin. À s'échapper, ou quelque chose comme ça. Je suis Riccardo, le gardien du castle. Je suis très désolé de entendre de votre accident. De vos parents. Oh, c'est calme. Oh, c'est calme. Comme le maître Ugo et la maîtresse Ayla sont tous les déceintes, tu, Mise Fiona, es le seul survivant à l'air de Belly Castle. Ne t'es pas mal, Mise? Vous allez bien ? Vous avez eu une longue journée. S'il vous plaît, restez au-dessus. Ta tête a été prête. C'est une sorte de moine. Non, non, non ! Vous... ... ... ... ... ... ... Beaucoup de choses se sont produites, donc les évènements s'enchaînent assez vite, c'est pas mal, j'aime bien, je pourrais jouer à un jeu comme ça, c'est pas tout le temps fuir en fait l'ennemi, c'est bien. Ah, il y a un chien, ah il est attaché, je voulais m'arrêter là, mais attends, il y a un chien quoi, allez, on va sauver le chien, sinon je vais me faire gueuler dessus dans les commentaires. En plus il queen et tout, j'arrive, 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 j'arrive Fido. Je sais pas le nom du chien, non c'est, merde c'est de l'autre côté, oh non j'arrive, ah de faire ses queenements. Ah j'espère qu'elle va pouvoir, ah c'est bon. J'avais peur qu'il faille trouver un outil. Oula, il fait un peu peur peut-être. Est-ce qu'un chien qui se retourne comme ça, avec, enfin la tête comme ça, c'est étrange. C'est pas naturel. Enfin bref. C'est marrant parce qu'elle, elle est en plein milieu, donc elle est séquestrée dans un sens. Elle est séquestrée mais pas vraiment. Puis il y a des gens bizarres et elle s'occupe d'un animal, enfin bref. Il faudrait peut-être un peu plus, un peu plus paniquer en fait. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour paniquer là. Qu'est-ce que tu veux, arrête. Euh, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. Je sais qu'il y a un endroit pas loin où c'est qu'il y a une ouverture dans le... Ouais là. Bon apparemment on n'a pas encore le chien. Mais peut-être qu'il viendra plus tard. On va s'arrêter là. Donc c'était Hunting Ground, donc très très bon jeu. Ah, PlayStation 2, un très très bon jeu. Peut-être que je le finirai un jour, tiens. Parce que, oui, il a l'air pas mal quoi. Ça c'est des commentaires qu'elle fait. Donc en gros c'est pour nous aider avec la quête principale si on est perdu. Donc voilà. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le jeu, vous l'avez fini, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Surtout la durée, combien de temps ça dure. Vu que c'est un mix de Clock Tower et Anteville, je dirais entre 3 et 5 heures je pense. On peut le finir. En tout cas on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. On se reverra la prochaine fois, week-end prochain. Et je sais pas ce que je ferai. Je sais pas du tout. Allez, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.